Aux yeux du public, ce sont des célébrités. Ils ont côtoyé les Grateful Dead, Jack Nicholson et les Rolling Stones. Ils ont même porté la flamme olympique. Ce sont les Hells Angels, très peu patients et énormément musclés. Ce sont de grands rebelles, ceux que nos mères ne veulent pas qu'on fréquente. C'est une société secrète, prête à éliminer toute personne qui se trouve sur son chemin. Ils tuent, cassent des bras et des jambes et extorquent des gens. Ils sont très violents et dangereux. Depuis leur création en 1948, les Hells Angels ne suivent qu'un code de conduite, le leur. Ils ne rendent des comptes à personne. C'est une fraternité qui repose sur une passion, la moto. Et pour régner sur les routes, les membres sont prêts à imposer leurs propres règles. Les Hells Angels sont très violents et dangereux, et le public doit en être informé. Après des décennies d'arrestations et de descentes, les Hells Angels demeurent organisés, structurés et bien financés. Avec ses 227 chapitres dans 30 pays, c'est la bande de motards la plus puissante au monde. Elle compte des milliers de membres, et leur nombre augmente chaque année. Les Hells Angels produisent des bulletins d'information et des sites web. Chuck Scoville, ancien sergent de police en Arizona, a enquêté sur les Hells Angels pendant 12 ans. J'ai vu des pelotons de Hells Angels rouler en ville. Le public réagissait comme s'il s'agissait de camions à incendie avec gyrophare et sirène. Les gens se garaient pour les laisser passer. L'ascension au pouvoir des Hells remonte à une soixantaine d'années. En 1945, après plus de trois années de combat outre-mer pendant la Seconde Guerre mondiale, des milliers de soldats américains rentrent au pays. Les vétérans de la Seconde Guerre mondiale ont eu droit à la grande parade. C'était des héros. Ils avaient sauvé le monde, selon l'opinion générale. Au fil du temps, les anciens combattants s'ennuient de la camaraderie du front et des poussées d'adrénaline que leur procuraient les combats. Les jeunes vétérans de la guerre sont ceux qui ont instauré cette culture. Ils avaient besoin de fraternité et d'adrénaline. La moto leur procurait cela. La moto n'est pas chose nouvelle pour les vétérans. Au cours de leur formation au combat, la plupart ont appris à la conduire. En temps de paix, c'est le passe-temps idéal dans la vie paisible de banlieue. Alors, ils régnaient sur leur moto dans un boucan d'enfer. Ils se laissaient aller. Ils se défoulaient. Depuis qu'ils ont été démobilisés, beaucoup d'anciens soldats se sentent seuls. Ils se cherchent une appartenance et ils trouveront bientôt un clan. Ils s'identifiaient à très peu de gens, sauf bien sûr aux soldats avec qui ils avaient servi. Dans les premiers clubs de moto, les membres se retrouvaient pour boire de la bière et rouler ensemble. En 1924, des passionnés de moto créent l'American Motorcyclist Association. L'AMA promouvoit les règles de sécurité et l'usage du silencieux afin de causer le moins de perturbations possibles. Ces membres respectent les lois et surtout, ils collaborent avec la police. Les motards voyous et buveurs de bière détonnent avec l'image de l'AMA. Ils ne suivent pas ces directives et agissent selon leurs propres règles. En guise de réplique, l'AMA décrète que les clubs de moto qui ne respectent pas les règles seront désormais considérés hors la loi. Après le retour, les vétérans n'étaient pas très réceptifs à de nouvelles règles. Jouillet 1947, Hollister, Californie. Le terme hors-la-loi prend un nouveau sens. L'AMA organise un rassemblement de trois jours pour ses membres au cours du congé de la fête de l'indépendance américaine. L'événement comprend différents types de courses. Chaque année, environ 1000 membres y prennent part. Cette année-là, près de 4000 motards débarquent à Hollister, dont des membres de deux clubs dits hors-la-loi. Les Pistoff Bastards et les Booz Fighters. Bill Hayes est devenu membre des Booz Fighters en 2003. Depuis des années, il entend parler d'Hollister. C'est vraiment amusant de les écouter. On comprend que l'idée de s'emparer d'une ville leur plaît bien. Ils s'y sont bien amusés. Mais pour les résidents, le tableau est effrayant. Des milliers de motards occupent l'artère principale d'Hollister, la rue San Benito. Ils faisaient des courses d'accélération dans la rue et ils avaient sans doute trop bu. Ils lâchaient leur fou. Pendant 40 heures consécutives, les motards roulent à plein régime dans la ville, effectuant toutes sortes de prouesses avec leurs motos. En dépit du tapage infernal, les commerçants locaux font des affaires d'or. Il y avait tant de bars à Hollister et ils étaient populaires. Ils n'étaient pas là pour s'en prendre à la population locale. Certains motards qui avaient trop bu sont devenus obscènes. Un autre a foncé avec sa moto dans un bar. Mais tous ont payé leurs dégâts. Deux semaines plus tard, le magazine Life rapporte une version plus corsée des événements et publie cette fameuse photo prise à Hollister. Selon la rumeur, le photographe aurait mis en scène la photo afin de discréditer les groupes motards hors la loi. Un homme, apparemment ivre sur sa moto, entouré de bières vides au sol. C'était une photo arrangée pour que ce soit vendeur. Cette photo a rempli d'effroi un grand nombre d'Américains. À la suite de la publication de la photo, l'AEMA prend la parole. L'AEMA a dit que 99% des motocyclistes sont des gens très bien. Seuls 1% causent des ennuis. C'est le 1% qui vit en dehors des règles de la société. Ce sont les grands rebelles. Ceux que nos mères ne veulent pas qu'on fréquente. Au cours des mois qui suivent le rassemblement d'Hollister, des membres du club hors-la-loi, les Pistoff Bastards, ne s'entendent pas. Certains membres de ce groupe décident de former leur propre club, les Hells Angels. Il n'y avait rien d'étrange dans le fait qu'un club se divise en différentes factions ou qu'un groupe décide de créer un nouveau chapitre ou un nouveau club quelque part. Les Hells Angels est un jeune club, à peu près inconnu. Mais au cours des années qui suivront, Hollywood tombera sous le charme de ces mauvais garçons nouveaux genres. En 1930, Howard Hughes lance Hells Angels, un film sur deux pilotes de la Première Guerre mondiale. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, des pilotes de bombardiers empruntent le terme Hells Angels au film et le peignent sur leur avion. En août 1954, les San Bernardino, le groupe des Hells Angels établi en Californie, forment une alliance avec le club de moto de San Francisco, les Market Street Commandos. Les Commandos deviennent ainsi le deuxième chapitre de la bande des Hells Angels. C'est le début de la dynastie. L'emblème est en quelque sorte leur symbole sacré. Il est à l'image de leur vécu, de ce que le groupe représente. Chaque club arbore son emblème. Celui des Booth Fighters représente une bouteille avec trois étoiles. La signature des Hells Angels est la plus connue. Un profil de tête de mort avec un casque et une grande aile, entourée de l'inscription Hells Angels MC. Quand un individu porte la tête de mort dans le dos, c'est sans aucun doute un Hells Angels. Ce sont les seules personnes autorisées à porter ce symbole. C'est leur possession la plus précieuse. Sur la route, les Hells Angels portent ce qu'ils appellent leur tête de mort sur leur veste. En 1953, les Américains accourent au cinéma pour voir Marlon Brando dans le film The Wild One. Le séduisant Brando incarne le rôle d'un chef de bande de motards qui a terrorisé une ville en prenant d'assaut son artère principale. Les scénaristes se sont inspirés du rassemblement de 1947 à Hollister. Pour la première fois, les Américains se représentaient l'allure d'une bande de motards hors la loi. C'était une époque où l'on avait plutôt tendance à faire des films avec Fred McMurray, des comédies romantiques légères, qu'à montrer des adolescents marginaux à moto qui roulent à toute allure et qui font du grabuge. Les motards adorent le film et prennent modèle sur le personnage de Brando. Ça a été le film précurseur de l'image des motards américains que l'on voit encore aujourd'hui. Les blousons d'aviateurs en cuir, l'attitude qu'on leur connaît et tout ce qui colle à cette image. À Oakland, le film frappe l'imagination d'un jeune homme qui affiche déjà un penchant pour la marginalité. Il s'appelle Sonny Barger. Il provient d'une famille désunie. Sa mère l'a abandonné alors qu'il n'avait que quatre mois. C'est son père alcoolique qui l'a élevé. À l'école, il se bagarre avec les élèves et se rebelle contre ses professeurs. Dans la rue, il réunit un groupe d'exclus qu'il nomme Earth Angels, d'après la chanson à succès des Penguins. Chaque membre affiche le nom du groupe au dos de sa veste. Sonny est très charismatique. C'est un leader né. À l'âge de 16 ans, Sonny Barger abandonne l'école, falsifie un certificat de naissance et s'enrôle dans l'armée. Mais 14 mois plus tard, l'armée découvre la supercherie et le renvoie à la vie civile. Barger enchaîne alors les petits boulots. Il travaille comme concierge de nuit, mais s'ennuie des soirées avec ses amis. Il travaille dans une usine d'assemblage automobile, mais se lasse de répéter sans cesse les mêmes gestes. Barger n'aime pas avoir affaire à un patron. Il a un conflit avec l'autorité. Le jeune homme de 17 ans est déçu et se cherche un nouveau défi. En avril 1957, Barger trouve un exutoire. Sa Harley Davidson, l'une de ses rares possessions. Rapidement, il forme un club de moto avec ses amis. Il se nomme les Hells Angels. Les jeunes hommes ignorent que ce nom appartient déjà à un club bien établi qui compte un chapitre à San Bernardino et un autre à San Francisco. Au cours de l'été 1957, la moto de Barger tombe en panne sur l'autoroute qui mène à Gardena, Californie, à plus de 600 kilomètres de chez lui. Un motocycliste vêtu d'un blouson de cuir s'arrête pour l'aider. Le bon samaritain est un vrai Hells Angels. L'homme parle du club à Barger, une fraternité de motards qui vivent selon leurs propres règles. À la suite de cette rencontre, Barger et ses amis voient encore plus grand. Ils veulent faire partie des vrais Hells Angels. Afin d'augmenter l'effectif de ce nouveau chapitre, Barger fait appel à ses amis de longue date. Il a tiré les plus forts. Il a minutieusement choisi des gens prêts à tout pour défendre les Hells. En 1958, Barger devient président du chapitre d'Auckland. Il est réputé pour ses règles strictes et son exigence de loyauté indéfectible. Les membres n'ont pas le droit de blasphémer ni de se battre pendant les réunions. Ils doivent adhérer aux règles établies par les instances dirigeantes. On retrouve une hiérarchie avec président, vice-président, et ainsi de suite. Tout est réglementé, un peu comme dans une organisation militaire. Sous la gouverne de Barger, le chapitre d'Auckland devient rapidement le quartier général de la bande des Hells Angels. Les règles éditées par Barger sont adoptées par tous les autres chapitres. Il a créé une organisation. Les Hells Angels n'étaient qu'une simple bande de motards qui se réunissaient pour rouler à moto et boire un coup. Barger en a fait un groupe organisé, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Les membres conduisent des Harley-Davidson parce qu'ils sont fabriqués aux États-Unis. Les Harley-Davidson sont également utilisés par tous les corps policiers du pays. Policiers et motards, même motos. Alors, les bons et les mauvais roulaient sur une Harley-Davidson et ils en étaient très fiers. Sur la route, les Hells Angels et leurs motos monopolisent la tension. Quand on met ensemble 30 ou 40 Harley, on les entend venir à 3 km à la ronde. Ils font un bruit unique. Au cours des années suivantes, les Hells Angels deviennent davantage qu'un simple club de motos et ils endossent une cause. Ils défendent la guerre du Vietnam et s'en prennent à tous ses opposants. Les Hells Angels sont arrivés et se sont battus contre les manifestants anti-guerre. Octobre 1959. Sous la gouverne du jeune Sonny Barger, âgé de 21 ans, les Hells Angels s'attribuent le contrôle de l'État de la Californie. Aucune autre bande de motards n'y est autorisée. À Oakland, Barger agrandit l'écusson de son club afin que les Hells soient bien visibles sur la route. Au départ, les chapitres les plus anciens s'y opposent. Mais plus le nombre de membres augmente et plus le grand écusson devient la norme. Sur la route, on reconnaît les Hells Angels par leur moto et par leur emblème dans le dos. Leur message est clair. Les Hells Angels règnent sur la route. Ils se foutaient des policiers et de tous ceux qui n'étaient pas des Hells Angels. Les Hells Angels revoient leur procédure d'admission. Il deviendra plus difficile de joindre le club. On veut que les vrais soient admis et que les autres soient refusés. Les sympathisants devront rouler avec les membres pendant des mois, voire des années, avant de pouvoir faire leur entrée dans le club en tant que recrues, sans toutefois avoir la certitude de devenir un jour membre à part entière. Ils ont créé une période de probation de 12 mois, au cours de laquelle un individu se prêtait à toutes sortes de tâches. Lavaient les motos, trouvaient des femmes pour accompagner les membres lors des fêtes, nettoyer les toilettes du local. Ils devaient faire tout ce qu'on leur demandait. S'ils passaient à travers leur initiation, les nouveaux membres étaient prêts à tout pour le groupe. Ils se croient la plus grande bande de motards criminalisés au monde. Ils en sont très fiers. Des bandes de motards rivales sont nées un peu partout aux États-Unis. Les hotlaws en Illinois, les pagans sur la côte Est, les bandidos au Texas. Mais ce sont les Hells Angels qui règnent en Californie. Septembre 1964. Un groupe de Hells Angels se rend dans la ville côtière de Monterrey, en Californie. Dès la première journée, deux filles rapportent avoir été violées par des Hells. La police arrête alors quatre membres du groupe. Dans toute la Californie, les médias s'emparent de cette histoire à sensation qui défraie la une. À Monterrey, les quatre Hells Angels emprisonnés attendent leur mise en liberté sous caution. Ils n'avaient pas d'argent, même pas deux dollars en poche. Dans un effort pour se procurer les fonds nécessaires à la libération de leurs frères, le groupe commence à vendre de la drogue. Ils ont décidé de tirer profit du marché de la drogue qui commençait tout juste à prospérer à San Francisco. Ils voulaient faire assez d'argent pour embaucher des avocats pour défendre leurs frères. Trois semaines plus tard, le médecin légiste n'arrive pas à trouver des éléments de preuve de viol. L'État retire alors ses accusations contre les quatre présumés agresseurs. Mais le secrétaire à la justice de la Californie, Thomas Lynch demeure suspicieux. Il commande alors une vaste enquête sur toutes les bandes de motards rebelles. Pendant six mois, Thomas Lynch recueille de l'information auprès d'une centaine de corps policiers à travers la Californie. 15 mars 1965, le rapport Lynch paraît. Si je me souviens bien, on y rapportait 500 cas de débauches, viols en bandes sur une table de billard, vols, meurtres, et ainsi de suite. Ça ressemblait davantage à une histoire de fou qu'à un rapport gouvernemental. Le rapport Lynch se veut un avertissement aux Hells Angels. La police est prête à leur mettre la main au collet. Mais les Hells ignorent la vie. Ils ne changeront rien à leur comportement. Au milieu des années 60, les Hells Angels frayent avec les hippies du quartier 8 Ashbury de San Francisco. Les Hells se reconnaissent des points communs avec les groupes anti-guerre, l'amour de la drogue, de l'alcool et de la musique. Les motards s'entendent bien avec les hippies tant qu'ils ne parlent pas de politique. C'est vrai que les Hells Angels passaient du bon temps avec les hippies et les écrivains bitniques, mais ils demeuraient très patriotiques. Octobre 1965, un groupe de Hells Angels confronte des manifestants qui s'opposent à la guerre de Vietnam près de Berkeley en Californie. En tant que vétérans de la Seconde Guerre mondiale, les Hells ont un sentiment de devoir envers leur patrie. Ils ne font aucun cas de la plupart des hippies, mais détestent ceux qui affirment haut et fort leur opposition à la guerre. Ces images montrent Sonny Barger et sept autres Hells malmenants des collégiens. Ils se sont battus. Ils ont attaqué des manifestants pacifiques et les ont frappés. Les Hells Angels sont arrivés et se sont battus contre des manifestants en guise de soutien aux troupes qui se battaient au front. Après les échaux fourrés, la police n'arrête qu'un membre des Hells, un dénommé Tiny, qui a cassé la jambe d'un policier pendant l'affrontement. Inspiré par ces événements, Barger envoie un message à la Maison-Blanche un mois plus tard. Dans une lettre au président Lyndon Johnson, Barger a écrit « Je vous offre les services d'un groupe de loyaux américains pour aller combattre derrière la ligne de feu au Vietnam. Nous sommes disponibles sur le champ. » La Maison-Blanche n'a jamais communiqué de réponse officielle. Néanmoins, Barger et ses membres sont demeurés tardants défenseurs de la guerre du Vietnam. Ils sont passés d'une image de petit voyou à supporteurs d'une noble cause, celle de nos soldats outre-mer. La notoriété des Hells les propulse rapidement dans la cour des grands. À l'écran avec Jack Nicholson et dans les coulisses avec les Rolling Stones. Tout le monde voulait côtoyer un Hells Angels. Il fréquentait les vedettes de cinéma. Tout le monde les glorifiait. Sonny Barger reconnaissait déjà le pouvoir des médias à l'époque. Mais il savait tirer profit de toute la couverture radio et télé possibles. En 1966, même Hollywood les réclame. Les Hells Angels apparaissent alors dans une série de films sur les motards. À cette époque, les westerns étaient moins populaires et les producteurs cherchaient quelque chose de nouveau, une sorte de western moderne. Un film comme Hells Angels 69 présente des motocyclistes rebelles que rien ne peut arrêter. Même pas la police. Bien des gens dans la société voudraient être rebelles, avoir plus de liberté, de puissance et le pouvoir. Et c'est ce que ces films leur procuraient. Les films de motards font fureur. Des scènes du film Hells Angels 69 ont été tournées dans un vrai repère des Hells. Même l'acteur Jack Nicholson joue le rôle d'un motard dans Hells Angels On le voit si souvent en compagnie des Hells qu'on le prend souvent pour l'un des leurs. C'était surprenant de retrouver de véritables membres d'une bande de motards dans un film. Les Hells fréquentaient des vedettes de cinéma, allaient dans les soirées, tout le monde les glorifiait. À une époque, les Hells Angels étaient acclamés lorsqu'ils assistaient à la première de leurs films. À l'extérieur d'Hollywood, les Hells étendent leur influence au monde de la musique. Durant ces années, les Hells Angels prenaient part à tous les événements organisés par les Grateful Dead à San Francisco. Ils venaient faire la fête comme tous les autres le faisaient. Les Hells aiment la musique des Grateful Dead et assistent souvent à leurs concerts. À cette époque, les gardes de sécurité ne sont pas légion. Les Hells prêtent alors main forte pour contrôler la foule. Décembre 1969. À la fin de leur tournée Let It Bleed, les Rolling Stones sont dans la mire des journalistes qui critiquent le coût abusif de leurs billets. En réponse, les Rolling Stones organisent un concert gratuit à San Francisco. L'idée est géniale. Quatre mois plus tôt, Woodstock avait connu un succès retentissant. Il ne reste que peu de temps avant le concert. On s'active au préparatif. Plusieurs lieux sont envisagés. Finalement, c'est le site de la piste de course d'Altamont à une soixantaine de kilomètres de San Francisco qui sera retenu. D'autres groupes prennent part au concert. Santana, Jefferson Airplane, les Flying Burrito Brothers et Crosby, Stills et Nash. Le matin du 6 décembre, les fans se précipitent sur la piste de course. Près de 300 000 personnes assistent au concert, dont des Hells des chapitres de San Francisco et Oakland. Une rumeur circule. Les Rolling Stones auraient embauché des Hells pour assurer la sécurité. Encore aujourd'hui, le groupe et leur agent d'affaires de l'époque démentent cette allégation. Les Hells n'ont jamais été embauchés. C'est une légende urbaine. Ils n'avaient aucune relation avec les Rolling Stones. Ils étaient là simplement parce qu'ils aimaient le rock'n'roll. Dans la hâte des préparatifs, les organisateurs installent la scène près du sol. Mais cela a une fâcheuse conséquence. Une cohue d'admirateurs fonce sur scène, sans garde de sécurité pour les contenir. « À un moment, quelqu'un s'est précipité sur scène et a atterri dans une batterie. Puis, quelqu'un a demandé si les gens pouvaient venir aider. » Au milieu du chaos, le directeur de tournée des Stones refile de l'argent aux Hells et leur donne une mission claire, se placer entre le groupe et la foule et surtout, protéger les génératrices d'électricité. Les Hells gardent leur moto le long de la scène, créant ainsi une barrière entre les musiciens et les fans. Puis, ils continuent à boire et à fêter. Mais la foule attend les Rolling Stones depuis le matin. « Il se fait tard, les gens ont attendu toute la journée, tout le monde devient impatient. » Après le coucher du soleil, les Rolling Stones montent finalement sur scène. « Au moment de monter sur scène, il y avait une drôle d'ambiance, comme lors d'un accident de voiture quand tout se déroule au ralenti. Autour de la scène, il y avait une aura de mort. » Pendant que le groupe chante son succès Sympathy for the Devil, la foule s'avance vers la scène. Sur son passage, elle renverse les motos des Hells. « On ne renverse pas la moto d'un motard. On ne touche pas sa moto. C'est une question de vie ou de mort. » Les Hells répliquent avec force. Ils battent les fans avec des queues de billard qu'ils ont apportées. « Ça veut dire que tout le monde se déroule. » Au milieu du chaos, Mick Jagger et le guitariste Keith Richards menacent d'arrêter de jouer. Le chef des Hells, Sonny Barger, prend la situation en main. Il s'approche de Richards et lui donne un ordre. Sonny Barger avoue dans son livre qu'il a sorti un revolver et l'a appuyé sur les côtes de Keith Richards en lui disant « Continue de jouer, enculé. » Le groupe continue donc de jouer. Au moment de la chanson « Under my thumb », Meredith Hunter, un admirateur de 18 ans, sort un revolver. Sur scène, Ron Schneider observe le chaos qui s'installe. Un Hells nommé Alan Passaro prend la situation en main et descend dans l'arène. Le Hells a vu l'arme. Doucement, il a saisi la main armée et l'a dirigée vers le bas. Puis, il a sorti un couteau de sa ceinture et a poignardé l'homme. Le soir même, Meredith Hunter succombe à ses blessures. Les Hells Angels sont dans le pétrin. Le meurtre a été perpétré devant des centaines de milliers de personnes. Le lendemain, Sonny Barger consomme de la cocaïne et téléphone à une station de radio locale. Il attaque alors le chanteur Mick Jagger. Trois ans plus tard, en 1972, Alan Passaro subit son procès pour le meurtre de Meredith Hunter. Le jury déclare qu'il s'agit de légitime défense et Akit Passaro. Mais les Hells ont perdu leur code de popularité. À cause de la mauvaise presse, les Hells Angels ont perdu leur image populaire de groupe à la Jesse James au détriment de celle de la famille Manson. Sonny Barger n'en a rien à faire. Les Hells Angels délaissent la scène musicale pour se lancer dans quelque chose de bien plus gros. Les Hells Angels sont passés de voyous à trafiquants de drogue. Une fois leur richesse amassée, ils sont devenus intouchables. En 1972, les Hells Angels s'orientent vers le lucratif marché de la drogue en pleine expansion aux États-Unis. La bande de motards veut produire et vendre sa propre drogue. Ils ont recruté un excellent chimiste qui leur a montré à produire de la drogue. Dès le départ, leur travail était professionnel. Ils savaient fabriquer les meilleures drogues. Bientôt, les Hells Angels détiennent 75 % du marché des méthamphétamines de la Californie. Dans la rue, les consommateurs préfèrent la drogue des Hells Angels. Leurs produits sont purs et leur prix raisonnable. Ils savent qu'en affaire, si un client a confiance en un produit, il paiera pour l'avoir. Les Hells Angels ont un immense réseau multinational. Plus les Hells se taillent une place dans le milieu de la drogue, plus les agents fédéraux ont à l'œil leur chef, Sonny Barger. 21 mai 1972. Les agents du FBI découvrent les corps de trois hommes apparemment exécutés à San Leandro en Californie. Deux jours plus tard, les agents arrêtent un suspect. Celui-ci prétend à la grande surprise des agents que l'assassin est Sonny Barger. 39 policiers encerclent la maison de Barger. À l'intérieur, la police découvre une pièce secrète construite dans un placard. Elle contient des armes, de l'héroïne et des photos des hommes morts retrouvés quelques jours auparavant. La police arrête Sonny Barger pour meurtre. Décembre 1972, comté d'Alamida, Californie. Les avocats de Barger expliquent à un juge pourquoi leurs clients avaient des photos des hommes morts dans sa maison. Il leur fabriquait des fausses pièces d'identité. Les procureurs ne détiennent aucune preuve tangible qui relie Barger au meurtre. Ils se voient alors dans l'obligation de retirer leurs accusations. Néanmoins, les policiers ont retrouvé des armes automatiques et de l'héroïne à son domicile. Grâce à cette preuve, les procureurs sont en mesure d'accuser le chef des Hells de trafic de stupéfiants. Après des années de chasse à l'homme, les policiers épinglent finalement Sonny Barger, le Hells Angels le plus puissant de tous les temps. En 1973, Barger est emprisonné à la prison Folsom, cinq ans après le célèbre concert de Johnny Cash. À l'époque, c'était l'une des rares prisons à sécurité maximale en Californie. C'est une période de solitude pour le motard de 35 ans. Il est privé d'eau chaude, de télévision et de son club. Après quatre années derrière les barreaux, Sonny Barger est mis en liberté conditionnelle. Le chef de bande est à nouveau libre. Le FBI considère que Barger s'en est sorti facilement et que les Hells Angels présentent toujours une menace. Les agents ciblent Barger et suivent ses moindres faits et gestes, espérant ainsi démanteler le groupe une fois pour toutes. Le 13 juin 1979, leurs efforts sont récompensés. En compagnie des médias, les agents fédéraux font des descentes dans 30 repères des Hells Angels autour de la baie de San Francisco, dont la maison de Sonny Barger. À l'intérieur, des policiers saisissent 500 grammes d'amphétamines et tout un arsenal d'armes à feu et de munitions. Barger et 17 autres Hells seront accusés de trafic de stupéfiants. octobre 1979, les Hells subissent leur procès dans le comté d'Alamida, Californie. L'acte d'accusation renferme 31 pages. La principale accusation, complot pour trafic de stupéfiants. Les procureurs proposent une entente aux Hells, cinq années d'emprisonnement. Ainsi, ils éviteraient d'écoper d'une peine plus longue en cas de condamnation au procès. Les Hells refusent l'offre. Ils se regroupent et plaident non-coupables. Ils subiront leur procès en bloc et personne ne négociera un aveu. Le procès des 18 accusés commence. Les Hells se soumettent aux détecteurs de métal chaque matin avant leur entrée dans la salle d'audience. Les procureurs soutiennent que les Hells détiennent le monopole de la criminalité. Mais Barger a structuré son organisation de façon à ce que chaque chapitre fonctionne de manière indépendante. Sans la preuve de conspiration orchestrée par un groupe de dirigeants, l'accusation de complot ne tient pas. De juillet 1980, Barger et les autres Hells quittent la salle d'audience acquittés de toute accusation. La police n'est jamais capable d'apporter la preuve d'une conspiration. Avec les Hells Angels, c'est pratiquement impossible d'invoquer la loi sur le crime organisé. De retour sur les routes, les Hells tentent une fois de plus de redorer leur blason. Ils s'enregistrent en tant qu'organisation caritative. Aujourd'hui, les motards comptent parmi les plus importants collecteurs de fonds aux États-Unis. Ils s'intéressent à la cause des enfants et s'impliquent dans les œuvres de bienfaisance. En 1984, le Hells George Christie porte la flamme olympique dans Pointe-Mougou dans le comté de Ventura, en Californie. Christie amassera plus de 3000 dollars pour les Jeux olympiques spéciaux. Aux États-Unis, on applaudit les Hells pour leur implication sociale. George Gus Christie, un membre important des Hells Angels, a porté la flamme olympique sur une distance de 1,6 km. Encore aujourd'hui, les Hells exploitent cet événement. Au cours des deux décennies suivantes, les Hells participent souvent à des foires et des parades dans leur comté. Malgré cela, leur image d'amis des enfants s'effritera. Depuis plus de 20 ans, une bande de motards latinos, les Mongols, s'empare peu à peu du territoire de la Californie. L'ancien sergent de police Chuck Scoville a suivi de près les Hells Angels. Il savait que le conflit entre ces deux bandes était inévitable. Beaucoup de choses se sont passées dans le sud de la Californie. Il y avait beaucoup d'animosité entre eux. Les Mongols n'aimaient pas les Hells et vice-versa. Chaque bande de motards porte un blouson avec un écusson en trois parties. La partie supérieure indique le nom du groupe, celle du milieu l'emblème et la partie inférieure leur état d'origine. Les Hells Angels comme les Mongols revendiquent le territoire de la Californie. C'était une question de territoire. Les Hells Angels ne voulaient pas les voir porter le nom de la Californie qu'ils considèrent leur port d'attache. 27 avril 2002. La rivalité atteint un sommet à Laughlin, Nevada. Les deux bandes se retrouvent dans cette ville à l'occasion d'un rassemblement annuel de motards, le 20e River Run. Pour les Hells, il s'agit de leur événement. Des centaines de Mongols séjournent à l'hôtel casino Harrah's, à quelques pas de celui des Hells. En fin de journée, un petit groupe de Hells se rend au Harrah's. Ils veulent ainsi lancer un message. Les Hells vont là où ils veulent, même où se trouvent les Mongols. à l'intérieur du casino, les caméras de surveillance enregistrent les propos enflammés qu'échangent les bandes rivales. Puis, un Hells frappe un Mongols. Plusieurs pensent qu'il s'agissait d'un accrochage fortuit. En fait, ils avaient des démêlés depuis deux ou trois ans. Tout juste après deux heures du matin, une bagarre générale éclate entre les Hells et les Mongols. Les caméras du casino captent toute la bataille meurtrière. Les Hells savaient qu'ils étaient filmés, mais ils ne s'en souciaient pas. Leur préoccupation ce jour-là, c'était le respect de leur club. Plus de 100 motards se battent dans le casino. Des douzaines de Hells sortent leur couteau tandis que d'autres brandissent leur arme. Terrifiés, les témoins se cachent sous les tables en retrait des événements qui se déroulent sous leurs yeux. La bataille dure moins de trois minutes. Elle se solde néanmoins par des dizaines de blessés et trois morts. deux Hells et un Mongols. Quelques minutes plus tard, les policiers arrivent. Ils saisissent 14 pistolets et plus de 100 couteaux. On a confisqué des armes de poing et des couteaux, mais aussi des articles qui a priori ne sont pas des armes comme des clés à molettes, des masses, des bâtons, des objets qu'on transporte chaque jour et qui sont légaux. Après des années à pourchasser les Hells sur les routes, la police tient maintenant des preuves contre eux. Bientôt, elle pourra entreprendre une série de perquisitions à travers le pays dans le but d'anéantir les Hells Angels. Ils ne se doutaient vraiment pas qu'on les surveillait et qu'ils étaient infiltrés. Avril 2002, Laughlin, Nevada. Les Hells Angels et leur bande rivale, les Mongols, règlent leur compte dans un casino. Leur bataille à coups de couteau, de pistolet et même de masse durera moins de trois minutes. Résultat, des douzaines de blessés et trois morts. Les caméras de surveillance ont enregistré toute la scène. Plusieurs Hells Angels sont recherchés en lien avec la bataille de Laughlin. Les agents du FBI espèrent cette fois-ci anéantir pour de bon cette bande de motards. Je ne crois pas que les Hells se doutaient qu'on reviendrait. C'était une opération bien préparée et bien accomplie. On voulait perquisitionner simultanément. Si on avait fait des descentes qu'en Californie et pas en Arizona, ça n'aurait pris qu'une minute avant que les chapitres de l'Arizona sachent ce qu'il se passait en Californie. Pendant deux ans, des agents du bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu ou ATF ont infiltré des repères des Hells Angels. Il y a des agents qui infiltrent ces bandes. C'est une démarche longue, coûteuse et dangereuse. Mais on doit le faire car si l'on n'infiltre pas les bandes de motards criminalisés, on ne franchira jamais la grille d'entrée de leurs repères. La mission des agents de l'ATF est de dénicher toute preuve d'activité criminelle. S'ils avaient su qu'on était policiers, ils n'auraient pas poursuivi leurs activités. En juin 2003, les agents sont prêts à passer à l'offensive. L'ATF investit d'abord le chapitre de San Diego. Les agents détiennent la preuve que les Hells se préparent à assassiner des membres de leur bande rivale, les Mongols. L'ATF fait plusieurs descentes dans des maisons et des repères. Au final, 20 membres se retrouvent derrière les barreaux. Près d'un mois plus tard, la police perquisitionne des repères des Hells dans différentes villes de l'Arizona. Dans le quartier général de Cave Creek, la descente ne dure que 14 secondes. Les agents fédéraux arrêtent alors plus de 30 membres, dont trois présidents de chapitre. Ils saisissent des milliers d'armes, des explosifs, des munitions ainsi que des listes de membres. On y a trouvé de la drogue, des armes illégales. Pratiquement tout ce qu'on pourrait imaginer a été saisi pendant ces perquisitions. Six mois plus tard, des agents fédéraux s'en prennent à nouveau aux Hells. Cette fois-ci, ils envahissent leurs maisons et leurs repères lors d'une série de descentes perpétrées à l'aube. Une action coordonnée entre cinq États, dont l'Alaska. En une journée, les policiers arrêtent 57 Hells. Mais les procureurs ne parviennent pas à monter un dossier d'accusation en vertu de la loi anti-gang américaine. La plupart des accusés plaideront coupables à des accusations réduites et purgeront une peine de courte durée. Pour couronner le tout, seulement six des 42 Hells arrêtés lors de la bataille du casino de Laughlin sont reconnus coupables et ce, pour des accusations réduites. En cours, on a présenté aux jurés l'enregistrement de la bataille meurtrière du casino, mais les avocats des Hells les ont convaincus que leurs clients avaient fait preuve de légitime défense. L'opération policière pour anéantir les Hells Angels venait d'échouer. Les Hells Angels ne cachent pas leur identité au public et aux policiers. C'est écrit dans leur dos. On reconnaît les joueurs sur le terrain de jeu. Malgré cela, les policiers ont autant de mal à les épingler que les truands anonymes. Le jeu du chat et de la souris dure depuis plusieurs années déjà. Il y a eu des cas où la police n'arrivait pas à prouver hors de tout doute raisonnable que des gens étaient coupables. Ceux-là ont été relâchés. Certains disent qu'ils passent à travers les mailles du filet. Je préfère dire qu'ils ont été acquittés d'un crime. Au fil des ans, les Hells sont devenus la référence. Les Hells Angels sont le modèle que toutes les bandes de motards criminalisés tentent de reproduire. Ils ont été les premiers, ils ont été les meilleurs et tous les imitent. Les Hells refusent toujours d'admettre tout lien avec une activité illégale. Ils disent être injustement la cible constante des policiers. C'est vrai qu'il y a des gens qui sympathisent avec les Hells Angels pour la fraternité et la moto, mais beaucoup deviennent membres en raison de la composante criminelle de la bande. En mars 2008, les Hells ont fêté un événement marquant, leur 60e anniversaire. Plus les Hells ont fait de l'argent, plus ils ont acquis du pouvoir. L'argent, c'est le pouvoir. Les Hells Angels ont beau être une organisation caritative, les policiers connaissent leur véritable motivation. Lorsqu'ils font des randonnées des jouets, ils demandent de l'argent. Mais le but n'est pas de donner des jouets aux enfants, mais de rapporter de l'argent au club. Charitable ou pas, une chose demeure. Les Hells Angels sont les mauvais garçons de la route par excellence. Il y aura toujours une rivalité entre la police et les Hells Angels. Les choses ne changeront pas. Tant qu'il y aura des motos, il y aura des Hells Angels. Les Hells Angels évoluent avec le temps, mais ils demeurent fidèles à leur code de conduite d'origine, vivre selon leurs propres règles et ne rendre de compte à personne. de l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada